voilà bonjour tout le monde alors nouvelle vidéo dans cette saison 5 je crois qu'on est déjà à l'épisode 7 alors petite nouveauté on a un micro cravate donc normalement le son devrait être complètement différent par rapport aux vidéos précédentes alors c'est du nouveau matériel donc on sera sûrement amené à faire des petits réglages mais dans cette première vidéo si vous vous dérange pas en commentaire de nous dire un petit peu si vous voyez une petite différence au niveau du son et si au niveau du volume aussi alors bien sûr si vous êtes en volume très bas ça fonctionnera peut-être pas forcément mais augmenter un petit peu le volume et vous nous direz si ça change quelque chose pour vous et nous ça nous aidera justement pour les réglages alors dans cet épisode qui va être assez court on va et j'avais envie de venir revenir sur le mémo rangement puisque là dans cette saison 5 on a souvent utilisé le mémo rangement et on s'est dit là la question que vous avez sûrement c'est de se dire mais vraiment à quoi il sert ce mémo rangement dans mon quotidien alors vous avez vous l'avez vu on le sort lorsque on a du nouveau matériel à rentrer et il nous sert concrètement quasiment qu'à ça lorsque du nouveau matériel arrive dans nos affaires mais c'est lui aussi qui va nous orienter aussi sur la place que l'on va avoir au fur et à mesure du temps qui nous permet un petit peu d'anticiper nos rangements alors le mémo rangement donc je vais le ressortir et donc dans moca avec moca si je n'avais pas mon mémo rangement lorsque j'ai du nouveau matériel qui rentre alors c'est le cas puisque je me suis rééquipé la fait une petite commande de petites nouveautés de marque française donc là c'est show and flowers et l'ancrer l'image donc je les ai déjà rangé là je vous ai mis le packaging c'est déjà complètement rangé on va pas je vais pas refaire encore des vidéos pour faire les fiches il en existe déjà pas mal sur le site et sur notre chaîne youtube donc avec moca donc lorsque j'ai du nouveau matériel qui arrive le problème c'est de se dire où est ce que je vais ranger tout ça donc sans le mémo rangement je serais obligé de prendre chaque boîte et de regarder si j'ai de la place à l'intérieur là avec mon mémo rangement je n'ai plus besoin de faire tout ça je regarde tout simplement les cases où il n'y a pas de croix ça veut dire j'ai de la place encore à l'intérieur et en fonction du matériel que j'ai rentré donc j'ai des tampons clear et j'ai des tampons montés sur mousse donc cling je vais m'orienter dans mon mémo rangement j'ai mis un f une petite colonne f pour les fines m pour médium donc les clings par exemple je sais que je ne mets qu'une face dans les fines et que j'en mets deux dans les médiums les transparents je les mets dans les fines donc là c'est bon après je vais vous montrer pour les découpes les die cuts donc ça c'est ce qui me permet d'aller tout de suite repérer là où j'ai de la place et je m'embête pas avec du tri je m'embête pas à savoir si tout est rassemblé dans quelque chose de chronologique d'avoir toute la nature par exemple tout noël de façon chronologique d'un dérangement non je m'occupe plus de tout ça je mets mes nouveaux matériels là où il y a de la place et ce sont mes fiches que je vais trier donc ça c'est un point très important parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné hors moca je me situe avant avant moca il ya cinq six ans lorsque lorsque j'étais voilà avec mon matériel et qu'il fallait que je gère le problème qui arrivait souvent c'est je passe du temps à réorganiser mon matériel je passe du temps à ranger tout correctement à étiqueter des rangements pour pouvoir me repérer etc donc c'est très bien une fois qu'on l'a fait on a passé beaucoup de temps à faire tout ça mais voilà lorsque du nouveau matériel arrive ça coince pourquoi parce que soit on n'a pas prévu de la place soit on a fait des rangements je me souviens moi j'avais fait des classeurs avec des relures etc donc bon au bout de trois quatre classeurs c'était bien mais au bout d'un moment j'avais plus envie de faire des classeurs j'avais envie d'utiliser mon matériel donc voilà ce qui pouvait à un moment donné au fil du temps et assez rapidement coincer donc les nouveautés qu'est ce qu'on faisait ben on savait pas trop il fallait qu'on refasse tout il fallait qu'on redécale tout dans nos rangements il fallait qu'on refasse du réétiquetage donc qu'est ce qu'on faisait on prenait tout on le mettait de côté pour savoir si on allait enfin en attendant de trouver du temps pour faire tout ça non maintenant avec mon cas c'est très simple en plus on peut tester les produits donc là tout ça bah j'ai pu les tester j'ai pu les tamponner et voir ce que ça donnait donc ça déjà c'est une partie vraiment bien sympa que moi j'aime bien quand j'ai des nouveautés je sais que je vais pouvoir les tester tout de suite je fais mon rangement en même temps donc j'ai fait mes fiches qui sont ici et celle ci alors il ya celle là il ya celle là celle là donc là mon rangement je vais le ranger alors à pendre avant de parler des fiches concrètement là c'est livré donc chez show and flowers avait toujours une petite planche à 5 d'étiquette moi ce que j'aime bien c'est tout de suite les découpés parce que quand c'est découpé c'est plus vite utilisé plutôt que d'avoir une planche et de se dire il va falloir que je découpe tout là je les ai prêtes et donc du coup je vais voir pour les ranger dans mon rangement de découpe alors là devant je mets ce qui est déjà utilisé donc là par exemple j'ai des découpes là aussi là aussi par thème généralement j'essaie de faire par thème et à l'arrière je mets les boîtes vides puisque de temps en temps les choses se vident c'est du consommable donc une fois qu'on les a utilisés ça se vide et hop je mets à l'arrière les boîtes qui sont à nouveau disponibles donc là je vais prendre donc c'est une 13 cm fine regardez ça c'est jamais hop et c'est rangé donc au niveau des fiches pour vous réexpliquer comment je fais est-ce que je fais du à 5 est-ce que je fais du à 6 est-ce que je fais du à 7 etc donc moi j'ai déjà mon organiseur de badge je suis avec mes tampons clear sur un à 5 avec principalement des fiches à 5 et des fiches à 6 je suis par marque vous souvenez-vous moi je trie par marque ce qui n'est pas forcément votre cas mais moi je trie par marque donc ici pour par exemple cette marque là j'ai beaucoup de à 6 et je me suis dit que j'allais commencer à faire du à 5 donc ce que j'ai fait dans mes fiches alors ça c'est les dernières je les ai laissé sur un format à 6 oui à 6 ici j'ai fait du transparent vous allez voir ça c'est pour le prochain épisode parce qu'on va parler d'un sujet qui à mon avis intéresse beaucoup de gens et beaucoup de monde aussi donc je les ai fait sur un format à 6 avec transparent et j'ai commencé à faire des fiches à 5 donc vous voyez c'est l'équivalent de 2 à 6 donc c'est du à 5 mais si à un moment donné je veux changer j'ai juste à couper en plein milieu et je retransforme en rangement à 6 ici pour celui-là alors j'avais des petits tampons ici des tout petits donc là je me suis organisée de cette façon là donc là c'est une marche principalement sur du à 5 donc je suis restée sur du à 5 là par exemple sur non c'est pas cela que je voulais vous montrer où est ce qu'ils sont j'ai oublié de sortir pour ces grandes frises alors vous pouvez faire du à 4 vous aussi si vous le souhaitez si vous avez un organiseur à 4 prenez une feuille à 4 et tamponnez les dessus moi j'avais envie de garder un format à 5 et je les ai tamponné deux fois ici et puis je peux toujours encore transformer la diviser en deux pour faire un rangement à 6 en fonction de ce qui se passe dans mon organisation au fil des années je peux toujours m'adapter et changer de façon de faire là j'ai alors qu'est ce que je veux voilà celui ci donc là c'est les petits tampons donc là je suis restée sur une feuille à 5 j'ai mis le tampon bois ah oui j'avais un tampon bois aussi il est déjà rangé il est là d'ailleurs j'avais plus de place sur mes trois boîtes sur mes trois empile box à 4 les deux pardon je les avais toutes remplies donc j'en ai pris une autre j'ai mis un nouveau numéro je l'ai reporté dans mon mémo rangement et j'ai mis mon tampon bois à l'intérieur et donc ici donc j'ai mis mon tampon bois j'ai de la place d'en mettre un autre ensuite après les deux petits je les ai mis là comme ça en fonction de ce qui se passe dans mon organisation je peux toujours faire deux fiches à 6 et de là je peux toujours faire deux fiches à 7 donc voilà pour l'instant je les laisse comme ça 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 dépend vraiment de la quantité au fur et à mesure dans vos affaires donc ça c'est des packaging donc je les range dans ma boîte de packaging voilà je les mets là de côté en attendant et donc qu'allons nous faire dans le prochain épisode est-ce que c'est la question aussi c'est que mocha ça vous sert à ranger et à vous organiser bien sûr mais c'est aussi une source d'inspiration au quotidien qui vous permet de réfléchir à des projets alors que ce soit des cartes des albums ou des mini albums mais ça vous permet un petit peu avant d'aller concrètement chercher votre matériel vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous allez faire alors soit alors ça je vous en parlerai dans l'épisode parce que sinon je vais commencer l'épisode suivant donc pourquoi je l'ai fait pourquoi j'ai fait mes fiches sur du transparent parce que je vais pouvoir choisir et jouer la superposition et notamment aussi jouer avec la technique du cache que j'aime beaucoup et vous allez voir dans le prochain épisode qu'on peut aussi garder ces caches à disposition pour ne pas avoir à les redécouper à chaque fois sur des pastites vous allez voir mais voilà donc les avoirs sur transparents ça permet de les superposer par exemple ici je vais avoir une petite cheminée ici je vais pouvoir mettre le nounours par dessus pour voir ce que ça donne au niveau du tamponnage et voilà je vous en dis pas plus on se retrouve dans le prochain épisode pour voir tout ça ciao ciao